Ok, merci. Je veux vraiment vous remercier pour l'invitation de venir ici entre vous et aussi pour l'opportunité de découvrir cette île qui va venir après cette conférence avec beaucoup de plaisir. Ce que je vais faire aujourd'hui et parler en termes, il faut que je remarque quand je commence pour savoir quand terminer. Il faut que je parle rapidement sur beaucoup de choses et donc je vais condenser un peu parce que c'est un thème assez ample et vraiment peu étudié. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le territoire pour résoudre les différents problèmes de l'humanité qui arrivent aux différents lieux? Parfois ce sont des problèmes économiques, parfois ce sont des problèmes climatiques, parfois il y a d'autres raisons. Mais effectivement, je vais parler de la relation entre les États et le territoire et quoi peut arriver parce que les États sont des choses vivantes. Ils ont des populations qui croient normalement, ils ont des économies qui bougent, ils ont des systèmes dynamiques dans plusieurs manières, mais il faut vivre selon le droit, il faut vivre à l'intérieur des frontières qui sont fixées à un certain moment de leur histoire. Ce que je vais parler est de comment ils sont créatifs à faire autrement. Alors, je vais juste commencer avec quelques mots théoriques parce que ça explique ce qui arrive dans la manière de comment les États utilisent le territoire. Il dépend sur comment les États voient le territoire. Il y avait au fil de l'histoire de différentes théories. La théorie qui est la plus acceptée aujourd'hui, c'est la dernière, la théorie des compétences, la relation entre l'État et son territoire, et que le territoire est le lieu où l'État a la compétence juridique. Mais, avant, à partir du 19e siècle, il y avait d'autres théories aussi à noter que le territoire et l'État sont la même chose, le territoire et l'État. Ça a été plus ou moins écarté pour la théorie du territoire-objet qui dit que le territoire est la propriété de l'État. Et c'est ça qui est vu aujourd'hui comme un peu obsolète. Mais, en même temps, ce n'est pas obsolète parce que ça explique ce qui arrive quand le territoire est vendu ou loué. Il y a deux ou trois autres théories qui sont là, mais je ne vais pas parler d'eux. Donc, ça, c'est juste pour ceux qui ne sont pas forcément dans la mentalité juridique. Il y a le concept dans le droit international de titre territorial qui agisse comme un pôle juridique entre l'association entre un État et un territoire et une situation juridique où il peut exercer la souveraineté sur le territoire. Le titre est lié, donc, avec la souveraineté qui est lié avec le contrôle effectif. C'est-à-dire que si on a le contrôle effectif, on peut avoir le titre. Et si on a le titre, on peut exercer la souveraineté. Et avec la souveraineté, on peut renforcer le contrôle effectif. C'est un peu comme ça. Donc, vendre le territoire était quelque chose pas forcément populaire dans le monde, dans le 17e, 18e, plutôt 18e, 19e siècle. Mais c'est arrivé assez souvent à changer le monde, vraiment. Mais c'était plutôt la vente de territoire entre deux États dans le sens d'une obligation internationale faite par le traité. C'était de véritables cession de territoire. Le titre et la souveraineté étaient transférés. Et aussi, ça implique les droits et les obligations d'un international sur le territoire qui étaient aussi transférés. Aujourd'hui, il y a un autre moyen de vendre le territoire entre les États. Ça, c'est comme si un État acheteur agisse comme si c'est un acteur privé qui achète le territoire dans un pays comme n'importe quel autre acheteur de terrain. Il y a peut-être pour la raison agricole, il y a peut-être… Mais il y a beaucoup de ça maintenant en Afrique et aussi dans le Pacifique, un peu ailleurs aussi, surtout en Amérique latine, où tout déroule dans le contexte du système juridique du pays qui est souverain. C'est-à-dire que ça arrive au niveau national. Quand même, ça peut affecter les choses sur le plan international. Donc, ça, c'est juste pour expliquer comment le vent du territoire était important. La moitié ou presque peut-être 40% des États-Unis étaient vendus par la France en 1803. Ça a été le territoire de Louisiane. Peut-être si la France allait garder, il serait aujourd'hui membre de l'OPEP parce que tout le pétrole semblait être là. En tout cas, la Floride était achetée de l'Espagne et cette petite partie ici était achetée de le Mexique. Les États-Unis ont fait d'autres expansions par différentes moyennes. Il y a une partie qui a été simplement découverte. Il y a une partie qui a été volée, mais ça, c'est autre chose. Et il y a une partie qui a été négociée, un petit parti avec le Canada. Mais ça, c'est juste le parti principal des États-Unis parce qu'il y a d'autres rachats de territoire. Alaska était vendue par la Russie en 1867. La Philippine était, bon, c'était comme un vent forcé un peu parce que les États-Unis voulaient pousser l'Espagne hors de Cuba pour la raison des affaires, effectivement. Et l'Espagne a terminé de perdre tout ce territoire outre-mer, dont la Philippine. Mais les Philippines, les États-Unis ont aussi payé un peu pour la Philippine, qu'il a gardé jusqu'à 1944. Et le dernier achat des États-Unis était les îles Vierges du Danemark, dans le Caribe. Plus récemment, il y avait le transfert de deux îles dans la mer Rouge, qui étaient égyptiens. Et maintenant, ils sont saoudiens. Et c'était contesté, ça n'impliquait pas de l'argent. Mais c'était contesté dans le tribunal égyptien, qui a déterminé, juste il y a quelques mois, enfin, que nous, on peut procéder avec ce transfert de titre. Mais l'argument contre le transfert était que c'était en retour pour l'aide économique de l'Arabie saoudite. Et ça a fait que c'était effectivement une vente, dans ce sens. Et bon, le tribunal a rejeté cet argument et a déterminé que c'était légal, ce que l'Égypte a fait. Mais ça dit que l'idée est encore là. Ce qui est un peu plus proche d'ici est une transaction du type contrat de vente. C'est-à-dire, dans le contexte du système juridique de Fidji. C'était fait par Kiribati, le gouvernement de Kiribati, parce qu'il a peur de perdre quelques îles où il y a des gens qu'il utilise pour l'agriculture, pour la soutenance de la population. Avec le changement climat et le monde d'eau, ils ont décidé que, merde, nous avons un problème. Il faut trouver le territoire à quelque part pour remplacer ce qu'il va perdre. Et il y a quelques années, ils ont fait un accord, le gouvernement de Kiribati a fait un accord avec le propriétaire de 20 kilomètres carrés en Fidji. Et le propriétaire était l'église anglicaine. Et ils ont acheté le terrain, en effet, pour avoir en réserve pour l'utilisation pour sa population. Ce n'est pas la seule pays qui a parlé de ça. La Maldive aussi a parlé de faire ça. Bon, la Seychelles a peur de perdre deux ou trois îles, mais ils ont encore 112, donc je suppose qu'il ne va pas faire un accord avec un autre pays. Mais quand même, perdre les îles implique peut-être perdre les zones économiques autour, si elles sont les îles à la marge de leur territoire, des choses comme ça. Donc, il y a des conséquences quand même. Et il y a plusieurs autres pays qui vont perdre le territoire habité, même s'ils ne sont pas des îles. Le côte-est des États-Unis, par exemple, peut-être annundé dans un sens un peu permanent, dans certains endroits. Et le côte-est des États-Unis est très populaire. Donc, il y aura des migrations un peu partout, si les choses arrivent. Et au moins pour Kiribati, au moins pour les Maldives, si ça arrive, la vente ou peut-être la location de territoire est une solution. On va parler brèvement du concept de location de territoire, parce qu'il y a des bails, des baux entre les États. Et ils sont plus ou moins similaires aux baux dans les droits privés, d'où ils viennent, en fait, le conceptuellement. Ils créent les droits pour les locataires, les États locataires. Ils peuvent exercer certains aspects de sa souveraineté sur ce territoire. Peut-être, parfois, il peut exercer toute sa souveraineté. Ça dépend sur comment il est négocié. Parce que chaque bâle est différent. Ce qui est important pour le concept, c'est qu'il crée une relation entre les deux États du type bailleur-locataire. Et il est structuré plus ou moins avec le même caractère de baux dans les droits privés. Il y a des différences quand même. Un bail international entre deux États, dont naissance en servitude, qui implique le droit transféré. Donc, la doctrine classique de servitude dans le droit international, est-ce qu'ils sont là en perpétuité? Mais la réalité, est-ce qu'il y a des servitudes créées par le baux entre les pays qui ont terminé? Et enfin, dans le cas North Atlantic Coast Fisheries Case, le Cour permanent d'arbitration a dit que ça ne va pas très bien avec le droit international ou avec la souveraineté. Mais il faut vivre avec ce phénomène parce que c'est une solution de choses un peu bricolées, mais ça contribue à le bon fonctionnement du monde. Donc, quelques mots sur la terminologie, quelques mots sur le mot, en fait. Parce que la terminologie peut être sensible, parce qu'il y a des connotations politiques dans la terminologie. Donc, les différents juristes, Ian Brownlee, ont dit que c'est qu'un guide, ce n'est pas quelque chose de super rigide. Et Joseph Lazar, un juriste aux États-Unis, plus récemment, a dit que c'est quelque chose d'effectivement symbolique. Et la raison est qu'il y a des différents types de bails. Comme je dis, chacun est différent. Le bail de Hong Kong, par exemple, n'avait pas de loyer. Mais c'était un bail parce que le traité s'appelait un bail. Il y a d'autres juristes qui disent, bon, s'il n'y a pas tous les différents éléments d'un bail en droit privé, ce n'est pas un bail. Mais enfin, le concept est un peu différent au niveau des droits internationaux parce que les États ne sont pas forcément le même genre d'animaux que les citoyens ou les entreprises privées. Ils n'ont pas la même raison d'être. Ils n'ont pas la même motivation. Et ils adaptent le concept à eux. Le canal de Panama était loué, mais pour des raisons politiques, ce n'était pas appelé un bail. Mais tout le monde l'appelait comme ça, l'a reconnu que c'était. Parfois, la terminologie est influencée par le fait que certaines constitutions disent ce que le gouvernement peut faire avec le territoire. Et en Amérique latine, il y a plusieurs qui disent qu'on ne peut pas louer le territoire. Donc, il le fait, mais il l'appelle autre chose. Donc, la terminologie est un peu partout. Et je pense que c'est une raison que le thème est peu étudié parce que c'est difficile à savoir de récolter tous les différents cas qui existent. Il n'y a pas une liste dans le monde de tous les territoires qui étaient loués ou qui sont loués maintenant. Il y a des choses pour éviter des problèmes politiques. Il y a des normes très bureaucratiques comme l'accommodation consignment agreement. Et ça, c'est le bail du petit morceau d'Afghanistan par les États-Unis pour l'OTAN, qui était le bas aérien de Bagram. C'était un accommodation consignment agreement. Et quand je dis, quand je demandais pourquoi il s'appelle comme ça, l'explication était que c'est parce qu'il n'y a pas un loyer. Mais, donc, on peut voir comment il y a des contradictions entre tout ça. Et quand même, les États-Unis étaient appelés dans le document du bail, ou dans le document qui s'appelait accommodation consignment agreement, les États-Unis étaient désignés comme les cies, c'est-à-dire le parti locataire. Juste une brève histoire, ce n'est pas une idée nouvelle. Ça a commencé il y a longtemps. Et c'était utilisé comme moyen de gérer le territoire entre, pas seulement le pays, mais les entités politiques, à différentes époques dans l'histoire. Ça a commencé d'être beaucoup plus populaire aux fins du 19e siècle. Et tout à coup, il y a une explosion de beaux dans le monde, à partir de plus ou moins 1878. Il y a des gens qui veulent dire, non, ils ne sont pas de beaux. Parce que c'est tout, il faut considérer la conception. Si on regarde la conception, c'est un bail. Si on regarde les détails, il manque ça, il manque ça, peut-être on peut dire que ce n'est pas. Mais pour les étudier, pour les conséquences, c'est utile à les inclure, parce qu'ils sont plus ou moins similaires conceptuellement. À partir du 20e siècle, il y avait même des programmes systématiques entre certains pays pour nouer le territoire, pour la base militaire en différents endroits dans le monde. Le vent traditionnel, c'est-à-dire par traité, semble avoir terminé avec les îles Vierges, il y a 100 ans. Mais il n'y a rien dans le doigt qui dit qu'il ne peut pas être fait maintenant. Et c'était proposé récemment, peut-être vous rappelez la polémique, il y a 5 ou 6 ans, c'était proposé pour la Grèce, parce qu'ils ont un montant de petites îles qui ne sont pas habitées, que les Grecs ne vont jamais visiter. Et c'était proposé que, bon, peut-être un peu vendre une ville pour sortir de cette crise. Et pourquoi pas, parce que c'est là que la France a fait, quand il a vendu Louisiane, il avait besoin de l'argent pour lutter contre les Britanniques. Et en partie de cette vente, grâce à cette vente, la France a continué à être florissante comme un État. Il a retenu son puissance dans le monde. Donc, perdre un peu de territoire peut porter des bénéfices autrement. Donc, il ne faut pas être trop lié à son territoire dans le sens permanent, parce que je suppose que si on passe une période de 100 ans, 200 ans, il n'y a pas une seule paix qui n'a pas changé un peu sur les frontières et des choses comme ça. Quand même, les mots sont intéressants d'étudier parce qu'ils provoquent les questions sur la nature de la souveraineté. Est-ce que la souveraineté a un caractère permanent tout le temps ou est-ce qu'on peut voir une sorte de souveraineté temporaire? Est-ce que la souveraineté est vraiment transférée par subterfuge quand il y a un bail? Est-ce que la souveraineté peut être partagée? Il est partagé par le condominium? Est-ce qu'il peut être partagé de cette manière aussi et comment? Est-ce que la souveraineté peut être divisée entre deux différentes formes de facteurs et des jours? Est-ce que la souveraineté peut être même refusée par un pays qui n'a pas la responsabilité pour une partie de son territoire, par exemple? La réponse peut avoir beaucoup d'implications pour, pas seulement le droit international, mais les choses pratiques pour l'humanité. Bon, pendant la période, l'âge d'or, disons, ces 25 ans, entre 1878 et le début du 20e siècle, il y avait certaines théories du bail et une qui était une théorie qui a obtenu une certaine acceptance, c'est que c'était vraiment des sessions déguisées parce que quand un pays, quand un État loue son territoire, un autre État, il ne va jamais le voir encore pour soi-même. Et c'était l'idée à l'époque. Donc, enfin, ce qui est arrivé en réalité, est-ce qu'il y avait des fois où le titre a passé à l'allocataire après une période? Et donc, cette idée de session déguisée avait une certaine résonance entre les juristes parce qu'il y avait des cas comme ça. Donc, la plus récente était Sébastopol. La Russie a loué Sébastopol de l'Ukraine après, à partir de 1997. Et enfin, c'était grâce à cette baille qu'il y avait une présence légale des Russes dans la Crimée. Et donc, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que louer un territoire pour le locataire peut être une transaction d'un autre risque pour la souveraineté sur le territoire parce qu'on ne sait jamais quoi peut arriver. En même temps, il y avait plusieurs cas où le territoire loué était restitué au bailleur. Le plus célèbre, je suppose, est Hong Kong. C'était assez récent. Mais en fait, tous les territoires qui étaient loués en Chine étaient retournés à la Chine. Enfin, Macao aussi. Il y avait des bases militaires en Philippines où les États-Unis ont mis fin au baille. Maintenant, c'est les Philippines qui les ont. La zone du canal de Panama est maintenant sous la souveraineté et aussi, c'était toujours sous la souveraineté de Panama, mais maintenant aussi, c'est plus les États-Unis qui sont les gérantes comme locataires. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y avait aussi récemment des prolongations de baux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment courante. Merci. Le canard de Saima, en Finlande, était loué pendant 50 ans et à la fin de cette baille, c'était prolongé pour 50 ans de plus. Le baille de ce vaste pôle était prolongé avant que la Russie a pensé autrement et maintenant, c'est terminé. Mais plus proche d'ici, Diego Garcia était loué pour 50 ans avec une extension automatique de 20 ans si ni l'un ni l'autre paie a objecté. Et donc, ça a été prolongé pendant 20 ans maintenant, tout récemment. Et bientôt, la même chose peut arriver avec deux petits baux entre Israël et la Jordanie qui a fait partie du traité de paix de 1994. Ou pour avoir une frontière un peu plus nette, il y avait deux communautés israéliennes qui ont tombé sur le côté jordanien et ils ont signé une baille pour chacun. Pour 25 ans, Israël aura certains droits sur ce territoire, certains droits souverains. Et si la Jordanie ne dit rien, ça va être prolongé automatiquement pour un autre 25 ans. C'est intéressant parce que c'est une manière de renforcer souvent la souveraineté et l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que c'est une manière pour un état à gérer le fait qu'il faut vivre dans un morceau de la terre qui est fixe par la frontière. Donc, il y avait dans l'histoire le baux qui était fait pour plusieurs différentes raisons. Ils avaient le résultat d'éviter les guerres en Afrique. Ils avaient le résultat de diminuer les hostilités entre l'Inde et le Bangladesh dans un petit endroit qui s'appelait Timbiga. Mais aussi, le baux peut provoquer ou augmenter les tensions entre les pays. C'est ça qui est arrivé avec le baux à Sébastopol. Il peut être fait comme partie d'un processus diplomatique plus important ou il peut être tout seul comme traité. Mais ce qui compte est seulement le texte dans le sens juridique. S'il y a des arguments, des clauses, c'est que le texte qui compte. Parfois, parce que ce sont les produits de créativité diplomatique, parfois, ils ont des éléments très flous juste pour voir la corde. Alors, normalement, la structure d'un bail a ces éléments, mais parfois, ils manquent en deux. Mais même s'il manque en deux, ce n'est pas forcément le cas qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là dans une autre forme. C'est-à-dire, s'il y a un loyer, bon, c'est clair. Mais s'il n'y a pas de loyer, il peut quand même être des compensations. Diego Garcia était payé avec la technologie pour le submarin nucléaire, par exemple, et d'autres choses. Alors, je vais terminer avec un schéma que j'ai fait qui explique toutes les différentes manières de construire une bail, parce que c'est vraiment quelque chose qui est négocié différemment pour la situation différemment qui existe dans le monde. Donc, ça, c'est la solution. Moi, j'ai étudié plusieurs bailes et c'est ça que j'ai observé. Parfois, le droit de l'État locataire est limité et parfois, c'est complet. L'État locataire a le droit à exercer toute sa souveraineté là-bas, même si ce n'est pas le souverain. La répartition de la juridiction peut être différente aussi. Il peut être le bailleur qui garde la juridiction, il peut être donné au locataire ou il peut être une combinaison. Celui de l'Inde de Bangladesh, par exemple, la juridiction est déterminée parfois, dans un certain cas, par la nationalité de personnes impliquées dans un cas. La durée de bail est quelque chose qui peut varier beaucoup. Il y a des bails de durée fixe, comme Hong Kong, 99 ans, ça c'est très commun. Il y a certaines zones avec la reconduction automatique. Il y a des bails avec le durée indéterminée, comme les États-Unis a à Guantanamo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une date fixe pour le terminer. C'est une circonstance qui va déclencher la termination. Et cette circonstance est écrite dans le bail et c'est quand les États-Unis décident qu'il ne veut plus. Et il y a certains bails et certains baux qui sont perpétuels, comme entre la France et l'Espagne, pour un petit morceau de territoire. La compensation peut varier aussi. Elle peut être basée sur la valeur calculée du territoire. Il peut être un paiement symbolique pour honorer la souveraineté de l'État de bailleur. ou il ne peut avoir aucun paiement de tout. Certaines choses, on peut aller plus profondément. C'est-à-dire, avec la juridiction mixte, il peut être basé sur la nationalité des gens qui sont sur le territoire. Il peut être basé sur le lieu spécifique sur le territoire loué. Hong Kong était comme ça, le parti loué en deux ou trois partis et un parti était cédé aussi. Donc, c'était encore compliqué. Mais il y a une partie où la Chine a retenu la juridiction pour une période. La compensation peut être faite comme l'État veut et comme la durée. Si c'est une durée fixe, il peut être court, il peut être long. Et le choix que l'État a quand ils concluent une baie est également énorme. Quelle structure pour l'accord? Est-ce qu'on va utiliser la terminologie de baie? Bon, si on l'appelle une baie, ça ne va jamais passer par le Parlement. Donc, il faut l'appeler quelque chose d'autre. Et quoi arrive s'il y a des habitants? Il faut décider quelle nationalité ils ont. Est-ce qu'ils vont garder la nationalité qu'ils avaient avant? Est-ce que la nationalité va être transférée? Est-ce qu'il y avait une certaine nationalité light, comme le citoyen de Hong Kong était comme citoyen britannique, mais pas avec tout le droit de citoyen dans les îles britanniques? Est-ce que le locataire aura le droit de sous-nouer parce que ça est arrivé? Et voilà, je peux terminer avec ça. Je vais parler pour cinq heures de ce thème, donc il faut terminer quelque part. Mais je vais terminer avec ça parce que c'est juste pour dire que chaque choix qui est fait peut avoir des conséquences positives ou négatives. Et donc, ils sont les choses qu'il faut être négociées avec une certaine expertise. Mais normalement, dans l'histoire, ce n'était pas comme ça. Et c'est pour ça, pour cette raison, que plusieurs bails ont devenu la source de problèmes pour leur paix. Le bail de Guantanamo, par exemple, a été écrit très rapidement. C'était très flou, le texte. Et il avait des erreurs. Et le problème de Guantanamo n'a pas commencé avec la prison. Il a commencé il y a cent ans à cause de tout ça. Et le fait que la prison est là est un des résultats de la manière de rédacter cette traité. Voilà, je vais terminer. Merci. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation et ses explications sur les baux. Je vous propose qu'on prenne quelques questions. Si vous en avez pour les contributeurs. Qui commence ? Je pense qu'il y a un micro. Il y en a une là et puis ensuite, il y a deux questions par là. Je commence. Merci. Pascal Dumas, l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Ma question concerne la dernière présentation. J'aimerais savoir s'il y a des exemples de beaux locations sur des territoires maritimes. Parce qu'en Océanie, évidemment, le territoire est avant tout maritime. Vous avez beaucoup parlé de territoires terrestres. Est-ce qu'il y a des exemples à travers la planète, justement, tels que vous avez présentés pour les territoires terrestres? De beaux, en fait. Merci. En fait, je ne connais pas d'exemples de territoires maritimes qui sont loués, sauf pour la partie qui est là à côté de la terre qui est louée. C'est-à-dire, si elle est sur la côte, il y a une certaine zone maritime qui peut, selon la négociation, être inclue. Mais il n'y a pas une baille, à ma connaissance, qui est exclusivement l'eau. Mais je peux demander pourquoi pas. Parce qu'il y a le baille, il y a le beau de l'espace aérien. Pas au niveau des États, mais au niveau du gouvernement local. En fait, je vais vous montrer une photo. La présentation durait vraiment cinq heures. Merci pour l'effort, Michael. Je le fais pour arrêter de voir quand quelqu'un dit stop, juste stop. Pas tout de suite, quand même. Mais ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple d'un baille d'espace aérien qui a été utilisé pour construire un immeuble sur l'autoroute. Ça arrive au niveau local. Et on peut se demander… Merci. On peut se demander, bon, si l'air a une certaine valeur, l'espace aérien et le territoire. Et il y en a parlé pendant le déjeuner un peu de ça. L'air a une certaine valeur parce que les États, ce n'est pas gratuit pour les lignes aériennes à voler au-dessous du territoire. Il n'y a pas de quelques pays. Il en faut payer. Aussi, il y a une valeur stratégique pour les militaires. Quand même, il y a beaucoup d'États qui ne peuvent pas utiliser tout cet espace aérien. Ou ils n'ont pas l'argent, ou ils n'ont pas la technologie. Et donc, pourquoi pas louer un niveau. Il peut arriver un jour. Donc, théoriquement, cette chose peut arriver. Ah, et en fait, je vais mentionner ça, qui est un peu innovateur. Effectivement, ils disent que l'espace, ils disent que l'air est vraiment la Terre. Et il peut être transféré comme la Terre. C'est intéressant comme concept. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je ne sais pas si ça existe ailleurs en Canada, ou c'est que Nouveau-Brunswick. Mais ça, je trouve intéressant. On a une question ici ? Il y a deux questions par là aussi. Bonjour. J'avais une question pour M. Strauss. Oui, vous êtes où ? Ici. Ah, d'accord. Alors, je voulais savoir, pour un acheteur, quel serait l'intérêt d'acheter un territoire qui a vocation à disparaître ? Par exemple, pour la montée des eaux. Je n'ai pas entendu toutes les questions. Quel serait l'intérêt pour un acheteur d'acheter un territoire qui a vocation à disparaître ? Ah, bon, normalement, je devinerais que l'acheteur ne veut pas que le territoire disparaître. Quand même, quand les États-Unis ont acheté Louisiane de la France, une partie de ce territoire qui est sur le golfe de Mexique, ça peut disparaître avec le monté des eaux. Mais ça, c'est 200 ans plus tard. Donc, ils ont utilisé ça. Et quand même, ils ont trouvé le pétrole et le gaz, donc ils peuvent faire ça dans l'eau aussi. Mais, à mon avis, si on achète le territoire pour avoir le terrain, on veut que le terrain reste là. Une première question sur le cas du Karibati. Dans le contexte de la montée des eaux en raison des changements climatiques dans le Pacifique, on peut imaginer l'intérêt de certains États, justement, de se faire des réserves foncières, de se procurer un territoire au cas où il faudrait déplacer sa population. Mais, dans ce cas-là, j'imagine que la seule option efficace sera l'achat, non pas en tant qu'acteur de droit privé, mais en tant qu'acteur de droit public. C'est-à-dire que, sinon, nos citoyens n'ont pas de droit migratoire. Ils doivent respecter les lois d'immigration de l'État « vendeur », entre guillemets, si on situe la transaction dans la sphère du droit privé. Donc, forcément, il faut la situer dans la sphère du droit public, du droit public international, même, je dirais, pour permettre à cet État de réaliser son objectif, qui est, effectivement, en cas de besoin, pouvoir déplacer sa population sur le territoire nouvellement acquis. Est-ce que j'ai raison ? Il me semble que ce serait très compliqué d'acheter un territoire à titre de propriétaire privé, dans l'espoir, un jour, d'y amener sa population, alors qu'on sait que ces gens-là n'auraient pas de droit d'entrer sur les terres. Ça, c'est ma première question. Et pour revenir sur l'espace aérien, je peux vous parler d'un cas canadien où les peuples autochtones affirment que lorsqu'ils ont conclu des traités au XIXe siècle de cession de leurs terres à la couronne, ils n'ont pas inclus l'espace aérien, de sorte qu'ils disent à l'État « vous êtes peut-être propriétaire du fond, mais nous sommes propriétaires de la colonne de l'espace aérien ». Alors, comme quoi, on a dissocié dans ce cas-là, vous voyez, l'espace aérien du territoire terrestre comme tel. Oui, en effet, le deuxième point, c'est très intéressant parce que c'est vraiment bricolé, toutes ces choses. Il y a un montant de traités de cession et probablement chacun dit quelque chose sur le sous-terre, l'air, ou il ne dit pas. Et il faut décider plusieurs choses juridiques à partir de ce qui est là ou pas là. Sur la question de, est-ce qu'une location de territoire, une vente de territoire peut-être faite dans le cadre privé, à mon avis, il n'y a rien qui dit « non » pour un groupe privé, peut-être une secte ou un groupe religieux, acheter un terrain quelque part dans un autre pays. Et pour eux, bon, ils peuvent faire leurs propres règles. Mais pour une population d'un État, pour un État même, pour bénéficier de… à mon avis, il faut être l'État. Même si le vendeur n'est pas nécessairement un État, et c'était le cas pour Kiribati, le vendeur était l'église anglican. Mais l'acheteur, pour profiter de l'achat et continuer à avoir le droit… Bon, il peut retenir le droit et les obligations comme vente si c'était l'État qui est l'acheteur. Alors, juste une observation pour illustrer la pertinence du propos de Michael. Et ça touche un sujet qui est un peu sensible au Vanuatu. Ce sont les concessions portuaires, en fait. Donc ça répond aussi à la question qui a été posée un peu plus haut. Concessions portuaires, ça touche un peu aussi le port. Alors il y a plusieurs exemples. Il y a un exemple aussi aux États-Unis où, par exemple, le camp, les compagnies… Ça, on est dans le privé, là. On est dans le cadre d'acteurs privés qui achètent les concessions portuaires et les équipements portuaires. Et donc, quand une compagnie chinoise a voulu faire ça aux États-Unis, Bush a mis son veto et la cessation du port n'a pas pu avoir lieu. C'est pertinent dans le cas du Vanuatu parce qu'en fait, c'est une compagnie chinoise qui a construit les quais dans l'île du nord de Santo. Alors, ça agitait un petit peu le microcosme et puis le macrocosme de l'océan un peu pacifique dans le sens où on n'avait pas les termes du contrat de fabrication et de construction du port de Santo. Et les Australiens ont émis quelques inquiétudes. C'est dans le même public. C'était sur la page de garde du Sydney Morning Herald dans lequel il s'inquiétait de savoir s'il allait se passer ce qui s'est passé au Sri Lanka, je crois, où les Chinois ont construit le port et puis les autorités Sri Lankais ne pouvant pas payer la facture. Eh bien, il y avait dans le contrat ce qu'on appelle une clause de swap term, je crois, dans lequel la gestion du port est revenue aux Chinois pendant X années. Donc, ce n'est pas le cas au Vanuatu puisque le contrat a été rendu public sous pression un peu, je crois, d'après ce que j'ai compris, des autorités australiennes et il apparaît que ce contrat n'a pas de clause de swap term. Mais l'inquiétude, c'était d'avoir éventuellement une base militaire chinoise construite dans le Pacifique. Oui, et ce n'est pas seulement le port à Vanuatu, c'est le port de Coréens qui, la Grèce, a été forcée à vendre pendant sa crise financière. C'est la reprise Chine qui l'a rachetée. Et les entreprises privées chinoises ne sont pas forcément totalement privées et ça provoque beaucoup d'inquiétudes. Je peux donner un autre exemple que moi, je n'avais pas jusqu'à maintenant la possibilité d'étudier, mais j'aimerais bien, peut-être, quand je suis ici un peu. Mais il y a un phénomène qui s'appelait, c'est un peu pejoratif, mais ça s'appelait le capement de terre. Ce sont les terres agricoles qu'un pays achète dans un autre pays pour la sécurité alimentaire. C'est un grand phénomène en Afrique et un peu ailleurs, qui inclut le Pacifique. Souvent, c'est le pays comme la Chine, la Corée du Sud et tout ça. Ils sont l'acheteur, pas forcément dans leur propre peau. C'est-à-dire, ils donnent un tax break à une entreprise pour le faire à son part. Ce qui peut arriver, si je peux montrer une autre diapositive, en fait, il avait préparé toutes les questions possibles. Il a une diapo pour chacune des questions que vous pourriez lui poser. Ce qui peut arriver, et c'est aussi avec le porc, c'est ça. C'est-à-dire que si on achète ou loue 100 000 hectares pour l'agriculture, est-ce que le pays souverain, l'État bailleur ou le vendeur peut savoir ce qui vraiment arrive sur ce territoire? Comment il peut être utilisé? Est-ce qu'il y aura peut-être des antennes discrets? Il y a peut-être une poste d'intelligence, il y a peut-être une base militaire, cyber, quelque chose comme ça. Et ça peut être même plus intéressant si on considère que la Terre peut être près de notre État. Et dans le cas de Chine, je ne sais pas si vous êtes au courant, est-ce qu'il y a un club med ici? Il n'y a plus ici. Il y avait, mais je ne sais plus ici. D'accord. Parce que Club Med, c'est une entreprise privée française. Ou c'était une entreprise privée française. Il était peu à peu racheté par une entreprise chinoise qui s'appelle Fosun, qui est aussi une entreprise privée en principe. est-ce qu'il y a cette entreprise Fosun, dans une seule transaction, a obtenu une soixantaine de morceaux de territoire dans le monde, souvent presque maritimes. ils sont côtières parce qu'il y a la plage et des choses comme ça. Ça m'a fait demander est-ce qu'il y a une liaison avec, un lien entre cette entreprise et le gouvernement parce que ça semble être quelque chose qui est, si un gouvernement veut obtenir des droits sur des territoires ailleurs, c'est une manière ingénieure de le faire parce qu'on peut faire une seule transaction, obtenir 60 territoires et faire ce qu'il y a un veut. Et donc, voilà, le PDG de Fosun est sur un comité qui conseille le Parti communiste chinois sur leur politique. Donc, il y a vraiment un lien entre l'entreprise et le gouvernement. Donc, qui va utiliser Clubbed? Qui arrive dans la chambre à côté de la vôtre? Est-ce que c'est un nœud d'espion ou quoi? On ne sait pas. Mais, c'est-à-dire que théoriquement, tout ça peut arriver avec exactement la situation que vous avez décrite. et c'est inquiétant parce que ça peut voir les conséquences géopolitiques, financières, sécuritaires pour beaucoup de pays. Merci. Je propose qu'on prenne une dernière question. Bonjour, merci. Emmanuel Couture, je travaille à la direction de l'environnement de la province sud. Je vais parler un petit peu de droit, mais je vais revenir un petit peu sur la première présentation de Yves. Je voulais juste un petit peu compléter et du coup ouvrir peut-être une question. Il y a une des particularités en Nouvelle-Calédonie, au-delà de l'endémisme, c'est encore plus petit, c'est le micro-endémisme. C'est-à-dire qu'en partie terrestre, en particulier, nous nous retrouvons avec des endroits où d'une vallée à l'autre, ce n'est pas la même espèce. Et nous, gestionnaires de l'environnement, on a énormément de difficultés à pouvoir gérer ces spécificités. Et on se retrouve même quelques fois au regard des connaissances que l'on a, c'est que certaines espèces sont chez un ou deux propriétaires ou un espace coutumier. Et donc, au niveau du droit, on a énormément de difficultés à générer du droit pour préserver ces espèces et pour avoir des droits de regard sur des espaces privés ou des droits de regard sur des espaces coutumiers. Et donc, c'est vraiment une spécificité et un enjeu du territoire en Nouvelle-Calédonie à l'échelle mondiale parce qu'au-delà des hotspots du monde, on est le troisième en tout cas parmi les trois plus grands hotspots de biodiversité dans le monde. Et donc, c'est vraiment des travaux à réfléchir sur autre chose que du droit à l'échelle de la province ou d'un État et de réfléchir à ce que tu disais sur l'implication, la responsabilisation, le droit de regard sur des espaces sur lesquels on a du mal à faire du contrôle. Complètement. Et pour abonder dans ton sens, il y a des espèces qui sont connues à un ou deux exemplaires. Ce n'est pas seulement une simple vallée, ce qui est déjà effectivement très petit, mais il y a des espèces végétales qui sont connues seulement sur le terrain de M. Machin et on ne l'a jamais vu ailleurs. Donc, ça peut aller effectivement très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada